Guyane Actualité Bonjour Monsieur le Président, avec moi pour mener cet entretien, Pierre Rossovitch, le rédacteur en chef de France Guyane Bonjour Et Arnaud Béary-Lolsterder, le rédacteur en chef de Radio Pays Bonjour Avant tout, il y a eu cet incendie dans la nuit à Cayenne, dans un squat Trois personnes ont perdu la vie, vous avez d'ailleurs fait le déplacement sur place On est en plein coeur des réalités que vivent les maires La pression migratoire, la précarité, la crise du logement Des maires qui régulièrement demandent un soutien Mais est-ce que l'Etat n'est pas également dépassé face à ces phénomènes La multiplication des squats Bonjour et merci de m'accueillir sur vos antennes D'abord je vais avoir une pensée pour les trois victimes En tout cas c'était le bilan ce matin J'espère qu'il ne s'alourdira pas Je vais avoir une pensée pour eux, pour leur famille Et la communauté haïtienne qui a été particulièrement touchée Par, évidemment, par cet incendie Je veux dire remercier aussi nos services d'incendie et de secours Les sapeurs-pompiers sont intervenus en quelques minutes Ils ont sans doute sauvé des dizaines d'autres vies Je crois qu'à cet égard, il faut regarder le sujet La Guyane fait partie des quelques territoires français Qui sont aujourd'hui sous très forte pression migratoire Et donc nous devons renforcer la réaction La renforcer par une coopération accrue Celle qu'on mène depuis plusieurs années avec le Brésil On a d'ailleurs demandé de renforcer les choses Parce qu'il y avait des filières qui s'étaient installées Venant par exemple de Syrie ou d'Afghanistan On a obtenu un resserrement de ces filières Il y a les filières qui viennent d'Haïti Et on sait qu'on aura de la pression Parce que le contexte géopolitique Fait qu'il y aura beaucoup de réfugiés Et puis nous avons amorcé une coopération accrue Avec le Surinam ces derniers mois Et donc pour moi la première réponse C'est en effet de renforcer notre lutte Contre l'immigration clandestine De la durcir De continuer à nous donner plus de moyens Ce qu'on a fait ces dernières années Et de renforcer la coopération avec les pays frontaliers Côté de ça on a une crise régionale qui est Haïti La France y est engagée Aux côtés de la communauté internationale pour la régler Parce qu'il faut prévenir ces mouvements Et puis pour les personnes qui sont là Dont on instruit les dossiers Et bien il nous faut en effet les prendre en charge Dans les meilleures conditions possibles Il n'y a pas de centre d'accueil pour les demandeurs d'asile ? L'Etat le fait, elle prend sa part Il y a aussi des situations très particulières C'est ce qu'on a évoqué avec Mme la maire ce matin C'est qu'il y a en particulier à Cayenne Aujourd'hui des situations Où des biens sont en indivision Ne sont pas repris Et sont aujourd'hui occupés par des squats L'endroit qui a brûlé Était je crois un squat depuis plusieurs dizaines d'années Et donc ce que nous allons régler En adaptant les règles Parce que là c'est un contexte qui le justifie C'est de permettre à la commune De récupérer ces espaces Pour éviter que ce soit des squats Et lorsque l'indivision n'arrive pas à se régler Pouvoir les sécuriser, les viabiliser Et pouvoir surtout leur redonner des projets Les délais sont parfois assez longs Les délais d'instruction Bien sûr parce qu'aujourd'hui Le droit tel qu'il est fait Ne vous permet pas de déposséder une famille Même quand elle est en désaccord Et donc de fait ça devient une situation au fond Si je puis dire De non-droit qui s'installe avec ces squats Donc on est en train de les réduire Vous le savez on a intensifié aussi Les démolitions ces dernières années Mais tout ça ne peut se faire que si Un on s'en donne les moyens réglementaires Ce qu'on fait et ce qu'on va faire Pour ces biens qui sont en indivision Mais à côté de ça si on continue A intensifier la création de logements Parce que les personnes que vous sortez de ces squats Il faut pouvoir les loger Alors certains sont à reconduire Dans leur pays d'origine Mais aussi d'autres sont à loger Et donc il nous faut Même si on produit aujourd'hui du logement Et les carnets sont pleins Il nous faut intensifier La production de logements On va probablement en reparler Avec une opération d'intérêt national Qui de l'avis de beaucoup d'élus piétine Alors Emmanuel Macron Nous sommes à Kourou La ville spatiale Juste derrière vous on peut apercevoir Le canopé Donc ce paquebot Ce cargo à voile Une prouesse technologique Pour transporter les éléments D'Ariane 6 Le futur lanceur européen L'avenir du spatial européen L'avenir c'est important Et vous voyez La Guyane Beaucoup d'habitants nous disent Qu'ils ont l'impression D'être englués Dans le passé A l'époque du territoire de l'Unini Un territoire coupé en deux Une commune sur trois Est toujours inaccessible par la route A l'heure où nous parlons Est-ce que Véritablement Vous comprenez l'urgence De désenclaver ce territoire Oui Alors permettez-moi de dire un mot Sur le spatial quand même Parce que vous l'avez dit Kianopé est une prouesse Française Pensée en France Bâtie en Europe Et qui va permettre D'amener D'apporter ici Toutes les pièces D'Ariane 6 Et ce pour les années à venir Et au moment où je vous parle On est en train de réinventer L'avenir du centre spatial Guyanais Et je pense qu'on doit tous En avoir conscience Parce que c'est une immense fierté Et c'est aussi une source De création d'emplois Direct et indirect Pour des centaines Des milliers De Guyanaises et de Guyanais D'ici à fin juin On aura le premier tir D'Ariane 6 C'est une aventure industrielle Qui a commencé il y a dix ans C'est une nouvelle génération De lanceurs Ce qui nous placera Au cœur De cette aventure technologique Et ce qui va permettre De nous donner A nous L'accès au ciel A l'espace La deuxième chose C'est que Je l'ai annoncé aujourd'hui On se lance aussi Dans les micros Et mini lanceurs C'est une prouesse technologique Avec quatre start-up Qui ont été sélectionnées Dans France 2030 Et qui vont mener Leurs travaux aussi En direct Avec le centre spatial Guyanais Et permettre de créer De l'activité Et donc des retombées Pour le territoire Et donc Ce que je veux vous dire ici C'est que nous investissons Nous avons réinvesti Ces dernières années Dans le spatial Qu'il a de l'avenir Qu'il a de l'avenir De manière décarbonée Comme le montre Canopé derrière moi Avec le CNES Qui investit également Et avec le CNES Qui investit également En Guyane Justement Puisqu'on parle D'investissement Pour la CNES Je vous invite à y revenir Justement Parce que les infrastructures C'est important Et très concrètement Il y a une exaspération Qui est bien légitime Vous serez d'accord ? Alors il y a une exaspération Que je comprends Que je vois Que je mesure Et c'est pour ça aussi Qu'il faut dépasser Tous les débats de compétences Si je m'arrêtais Au débat de compétences Je vous dirais Que c'est la collectivité Qui a la compétence Sur les routes Mais je considère Que l'Etat A une responsabilité Et qu'au fond Ce qui doit nous porter Collectivement C'est la capacité A avoir un projet Pour la Guyane Et on voit bien Que là où on a Une partie importante De la population Qui est présente C'est-à-dire A l'ouest du territoire La possibilité Pour descendre à Maré-Pasoula N'est toujours pas au rendez-vous Ils attendent la route du fleuve C'était un engagement Pas un cadeau de Noël Mais bien un engagement De votre part Votre parole Lors de la présidentielle 2022 C'est pour ça que j'ai dit Que l'engagement Que j'avais pris Papa Ishton Maré-Pasoula Sur lequel 9 millions Sont déjà engagés Serait complété Et que ça Sur la fin de mon mandat Je veux qu'on finalise Cette route Avec des crédits Qui sont budgétés Et que nous allons compléter Et donc ce seront au total 30 millions d'euros Qui vont être mis Sur ce tronçon Ensuite il y a un tronçon Au milieu Qui aujourd'hui N'a jamais fait l'objet de projet Dont tout le monde dit Que ce serait irénique Etc Moi je pense qu'il faut le tenter Et il faut regarder Parce que j'entends Ce qui est dit Ce qui m'est dit A chaque fois que je pose la question En effet La possibilité de se déplacer Sur le territoire C'est la possibilité D'aller descendre Jusqu'à Maré-Pasoula Et donc de faire Ce lien Qui serait inexistant Même si on allait au bout De ces travaux Jusqu'à Papaycheton Il y a 150 kilomètres Qui sont à tracer Et donc ce que j'ai demandé C'est que Dans les deux mois qui viennent Le génie militaire Nous fasse une étude Et nous propose La possibilité de tracer Au moins une piste améliorée Ce qui nous permettrait Là aussi En bousculant un peu les codes En bousculant les normes En sachant réfléchir différemment De faire dans un délai Qui est espérable Avec des choses Qu'on a su faire Par le passé Parce que les routes Historiques du territoire Elles ont été tracées Comme cela Et bien de regarder Comment dessiner cet axe Qui pourra aller De Saint-Laurent-du-Maroni Jusqu'à Maré-Pasoula Monsieur le Président Il y a les routes Mais il y a aussi les fleuves Le collectif Apache l'a dénoncé L'enclavement tue en Guyane Le dramatique accident Du 23 décembre dernier Sur le Maroni 4 soeurs sont mortes noyées Nous le rappellent Il y a des enjeux de sécurité Mais aussi d'accès aux soins D'accès aux droits Sur certaines parties du territoire A quand un réel sursaut De la puissance publique ? Écoutez, le sursaut C'est d'abord Moi je considère A l'ouest Le travail sur la route Qui est un moyen de substitut 2 c'est de sécuriser Les moyens 3 vous l'avez dit Pour moi on a un objectif Sur lequel on va Continuer d'améliorer la chose Et là aussi Je me suis demandé Qu'on y rajoute des moyens C'est la question de la santé J'avais pris des engagements Il y a 5 ans 6 ans Sur l'école Ils ont été tenus Et hier soir Le maire de Marie Passoula Était à nos côtés Qui rappelait Que ce sur quoi Je m'étais engagé Est devenu une réalité Maintenant je veux Qu'on regarde Toutes les zones Où on a cette vulnérabilité Sur le sanitaire Vous avez raison de l'évoquer Avec une plainte Déposée en janvier Par un collectif d'associations Pour carences fautives De la part de l'Etat En raison de la dégradation De l'environnement Mais également On est sur un bassin de vie De 30 000 habitants Notamment sur la vallée Du Maroni Et la responsabilité aussi De l'Etat C'est l'égalité Entre tous les citoyens A la même échelle Dans l'Hexagone Aucun bassin de vie De la même ampleur Est dans cette situation Oui alors après Vous savez moi J'entends tous les débats Qu'on a Que j'ai eu Ces deux derniers jours Avec tous les élus Avec la population Que j'ai avec vous Moi je suis frappé D'un débat public Qui a le mot Autonomie à la bouche Dès qu'il s'agit De parler du moins de problèmes Mais dès que le problème Est sérieux On se tourne vers l'état La puissance publique Qui dit au fond On est un territoire Très différent des autres Mais qui à la seconde On reconnaît sa différence Dis je veux la même chose Qu'en Mayenne Ou en Gironde On a des réalités Géographiques du territoire Elles sont pas neuves Elles sont aussi anciennes Que la Guyane Et je veux le dire Sans l'état français Sans la république Les conditions Il suffit de passer Chaque fleuve Chaque côté Vous savez C'est pas un hasard Si vous avez tant De surinamés et de brésiliens Qui viennent accoucher Sur nos terres C'est parce que Le service qu'il apporte La république Est d'une qualité incomparable Avec le reste de la région Et je voudrais que les guyanaises Et les guyanais En aient pleinement conscience Maintenant il nous faut Toujours améliorer Et donc améliorer C'est d'avoir aussi Des postes avancés De continuer à lutter Contre les zones Et ça c'est vrai Partout du territoire français Où nous manquons de médecins Et donc c'est de pouvoir En former davantage En reconnaître davantage Et aider à l'implantation Mais c'est surtout De sécuriser C'est le lien entre l'accès Et la santé C'est de sécuriser L'accès au centre d'excellence Et donc là C'est de pouvoir en effet Libérer sur les urgences Certaines voies d'accès Et en particulier Nos moyens aériens Aujourd'hui quand je regarde Comment on fait face Aux urgences Ce sont les hélicoptères De la sécurité civile Et parfois les hélicoptères militaires Et donc on a complété Ces dernières années Ces éléments On va les compléter encore Par des moyens supplémentaires Qui sont prévus Dans la loi de programmation militaire Et je regardais Les rotations que font Nos armées Et nos hélicoptères Et je veux ici Les en remercier Beaucoup est fait Pour des opérations militaires Pour leur tâche première Pour évacuer Certains militaires Qui sont parfois en mission Et qui font l'objet D'évacuation sanitaire Mais il y a aussi Au secours des populations Mais ça reste un coût important D'où effectivement La question du désenclavement Mais c'est lié Et de la dotation De l'hôpital de proximité De Marie-Pasula C'est lié Vous avez raison Mais de toute façon Nous aurons toujours un surcoût Il faut être lucide Parce que la nature même Du territoire Induit ce surcoût Et ça a un impact aussi Sur la vie chère Des populations sur place Alors parmi les On peut revenir sur ce sujet Si vous le souhaitez Très bien Il y avait tout de même La vie chère C'est l'alimentation C'est la vie économique Et je crois 30 euros Une bouteille de gaz Sur le fleuve Maroni 8 euros Une bouteille d'huile Pour les raisons qu'on évoquait Alors C'est le quotidien des habitants Sur les communes Désolées Ça c'est lié à quoi C'est lié au fait Qu'aujourd'hui Quand La maire de Saint-Laurent Du Maroni d'ailleurs Me le disait hier encore Avec Beaucoup d'indignation Elle fait un investissement Pour les habitants du fleuve En solidarité aux communes Et aux habitants Et le prix de la bouteille d'eau Est celui que vous évoquez On a des petites bouteilles d'eau J'ai vu en effet Des images 6 euros Mais pourquoi ? Parce qu'il y a Monopole de transport Il y a des conditions de transport Qui sont très limitées Et qui font que L'acheminement La logistique Est si coûteuse Ou en tout cas Il y a aussi un système de rente Qui se met en place Il faut bien le dire Que l'arrivée aux populations finales Crée ce surcoût C'est pourquoi Je crois très profondément Qu'il nous faut mobiliser D'abord Des systèmes Et des rotations Beaucoup plus nombreuses Et sécurisées Sur le fleuve Mais aussi Cette voie routière Que j'évoque depuis tout à l'heure Sur laquelle Très bien Nous allons d'une part Tenir les engagements Qui ont été pris Papa Ishton Marie Passoula Mais ouvrir Et je le souhaite Une voie inédite Qui est celle De la descente Jusqu'à Papa Ishton Ah bah tout Papa Ishton On va ouvrir J'ai demandé au génie militaire De le travailler Et on sera là Pour vérifier ses engagements Et on sera là déjà Pour avoir le retour Du génie militaire Et avancer tous ensemble Un autre sujet important Qui préoccupe la population C'est bien entendu L'insécurité Avec des bilans Qui sont assez éloquents Alors monsieur le président 2017 Les Guyanais En marché En partie Pour ces questions D'insécurité L'année 2023 A été l'année De tous les records 59 homicides Ici sur ce territoire En 2023 Dont 250 tentatives De meurtres Des chiffres Qui sont accablants Évidemment Alors comment faire Pour qu'il n'y ait plus De morts de trop Il y aura d'abord Chaque mort est un mort de trop Sur quelques territoires De la République Que ce soit Les engagements de 2017 Ont tous été tenus On est passé De 1500 forces de sécurité A 1800 Plus 300 L'engagement que j'avais pris Il a été tenu En plus de ça On a créé une antenne De l'OFAST Qui lutte contre Le trafic de stupéfiants Une antenne du RAID A été créée En plus du GIGN Qui existait Et 4 brigades De gendarmerie Seront déployées Il y a déjà Une brigade fluviale Qui est en cours d'installation Et la brigade de Saint-Laurent Du Maroni Et on aura Deux autres brigades Qui seront déployées Sur le territoire Malgré ses efforts Permette d'avoir des chaînes Déployées Avec des résultats Deux Il y a une criminalité Qui ressemble d'ailleurs Au reste de la criminalité De la région C'est-à-dire C'est une criminalité Sud-américaine Liée aussi au narcotrafic C'est une réalité De la géographie De la Guyane Et ça On ne peut pas Faire fi de ce point C'est pourquoi Ce qu'on a décidé Et ça tout particulièrement Ces derniers mois C'est d'intensifier La lutte contre les narcotrafiques Pourquoi ? Parce qu'elle nourrit Cette criminalité Et en particulier La plus violente C'est l'opération 100% contrôle Je l'ai constaté hier A l'aéroport Avec un travail inédit De nos gendarmes De nos noignés De nos policiers Et de nos magistrats Et personnels judiciaires Pour identifier Cibler les personnes Qui sont des relais De ces narcotrafiquants Régionaux Pour casser Ces filières Et on a Réduit drastiquement Beaucoup d'efforts Au niveau de l'aéroport Mais on le sait L'essentiel de la drogue Ne passe pas par là Monsieur le Président Alors l'essentiel De la drogue Passait par là Parce qu'on avait Il passe par la mer On en avait 100 par jour Donc pardon Mais l'essentiel Passait par là Donc on la tariffe On est très loin De la demi-tonne saisie Il y a quelques années Au port En 2020 Ce que je veux dire C'est qu'on contrôle Les ports Ce qui est beaucoup plus simple Au départ Et à l'arrivée Ce qu'on fait aussi Mais le coeur du trafic Qui nourrissait Et qui continue de nourrir Parce que tout n'est pas terminé La délinquance Un peu partout C'était celui des mules Et c'était aussi celui de l'aéroport Il y avait une solution Notamment du scanner corporel Qui était proposé Depuis très longtemps A l'issue des assises De la sécurité En 2022 Les ministres Qui se sont déplacés Sur place Notamment Gérald Darmanin Et Gabriel Attal Pour à l'époque Les douanes Avaient annoncé Que des négociations Ataient en cours Notamment pour ce scanner corporel Mais aussi pour Des scanners bagages Et des conteneurs Pour les ports Qu'en est-il Depuis deux ans maintenant ? Sur les ports On continue de déployer Et on sera au rendez-vous De nos objectifs Et au départ et à l'arrivée Et on a mis maintenant Dispositifs de contrôle Qui permettent de lutter Contre ces filières Notre problème était à l'aéroport Et là on a mis Un système innovant Qui mobilise des forces Sur la base des effectifs existants Et qui produit des résultats Qui n'est pas intra-corporel Non mais il produit des résultats Parce qu'il cible Et il permet de passer au scanner Ensuite Les gens qui sont identifiés Et je vous invite à voir A la fois les saisines Et surtout le fait Qu'on a effondré Les contrôles qui se font A l'arrivée Et donc le trafic Donc ça c'est le deuxième volet Ensuite on a évidemment Il reviendra peut-être La lutte contre l'orpaillage illégal Qui est clé Sur laquelle on a intensifié Avec des vrais résultats Et on va continuer D'intensifier les choses Et elle nourrit aussi De la délinquance Sur tout ça Fort du constat que vous faites Parce que je veux finir Sur le volet répressif Pour aller sur le volet préventif Vous avez raison Sur ce point aussi Mais ce volet répressif On doit totalement l'adapter Aujourd'hui A la transformation De la délinquance Et donc au-delà Des bons résultats Que nous avons Des moyens supplémentaires Qu'on a mis en place J'ai demandé deux choses Dans les trois mois qui viennent La première C'est qu'on me propose Une nouvelle stratégie Harpie En 2017 J'avais lancé La deuxième génération Harpie Qui a produit des résultats Et on l'a vu Avec la baisse Des tonnes d'or Produites de manière clandestine Évaluée par la gendarmerie Qui a été divisée Par deux en deux ans Et donc là-dessus Je veux simplement Qu'on consolide Sur ces bons résultats Qu'on déploie Des nouveaux moyens On a déjà prévu D'en déployer On va déployer Des caracales Qui vont être absolument Essentielles en 2025 On va déployer aussi Des drones Mais je veux Qu'on améliore Notre réponse En termes de procédure pénale En termes de moyens Dans la lutte Contre leur paillage illégal Et à côté de ça D'ici à deux mois J'ai demandé Qu'on me propose Une nouvelle stratégie De lutte contre la criminalité Parce qu'elle doit s'adapter Aux nouvelles filières Transfrontalières Et on doit Dans certains points Très clairement Renforcer les moyens Et changer aussi Certaines de nos méthodes Monsieur le Président Avant de revenir Sur leur paillage illégal Vous avez évoqué La criminalité organisée Sud-américaine Elle s'est implantée chez nous Le procureur général Évoque presque une centaine De sicariots présents Sur le territoire Ne faudrait-il pas Changer de méthode De négociation Avec nos voisins brésiliens Surinamais Voir du Guyana C'est une des raisons D'abord du dialogue Réenclenché Avec les voisins Du Surinam Et du Guyana Que j'ai vu Il y a quelques mois A Bruxelles Sur ce volet Et qui nous a permis D'ailleurs de réamorcer Des patrouilles communes Et de la coopération judiciaire Qui comme vous le savez Avait quasiment disparu Ces dernières années Et c'est l'un des objets Du voyage que j'effectue Au Brésil Dès cet après-midi C'est précisément De pouvoir lutter Ensemble Contre ces filières De criminalité organisée Qui sont liées Ou à la drogue Ou à leur paillage Et donc oui La réponse passe aussi Par de la coopération Transfrontalière C'est d'ailleurs Ce qui nous a conduit Pour la lutte Contre les narcotrafiques A positionner Une antenne de l'OFAST L'OFAST Nous l'avons créée En 2018 C'est ce qui permet Quand on lutte Contre justement Le trafic de drogue De remonter les filières Et pas de s'arrêter Si je puis dire Au symptôme Mais d'aller chercher Les commanditaires Il y a une antenne De l'OFAST ici Qui travaille justement Sur toute la sous-région Et qui sera le point D'accès de cette coopération Opérationnelle Avec des Brésiliens Et les Surinaires Alors il nous faut avancer Nous avons plusieurs Evidemment sujets Vous vous en doutez A voir avec vous L'évolution institutionnelle Je voudrais revenir Sur la question très importante Que vous avez évoquée De prévention Parce que je la partage En deux mots Monsieur le Président Mais je voudrais le faire En prenant deux pas de recul Par rapport à notre discussion Oui il y a une délinquance Juvénile Vous avez tout à fait raison Et elle suppose Et ça c'est vrai Partout dans la République On voit une délinquance Et il ne faut pas ici Stigmatiser la Guyane On a de plus en plus De nos jeunes Partout où on a des difficultés Qui de plus en plus tôt Tombe dans la délinquance La Guyane Elle a une caractéristique Extraordinaire C'est sa démographie Et on le regarde Trop peu souvent En tout cas Il faut aussi le regarder Comme une chance Nous sommes sur un territoire Qui a des potentiels De développement absolument Extraordinaires Et où en effet 40% de la population A moins de 25 ans C'est une chance Et où près d'un jeune sur deux Est mal formé Et donc c'est pour ça que Moi je suis surpris Que dans le débat public On en parle beaucoup trop peu Mais au-delà de ça On a beaucoup de ces jeunes Qui sont dans des familles Monoparentales Et nous le savons C'est vrai En Guyane Mais c'est aussi vrai A Paris Laval ou Lyon Les enfants qui sont Dans ces situations-là De familles Qui sont parfois éclatées Ou souvent Plus de 90% De mamans solo Qui ont à les élever Bah c'est ceux Qui ont les plus Les plus grandes difficultés Et donc Ce que je veux qu'on fasse C'est qu'on réinvestisse Dans l'école J'avais une maman Qui me disait Tout à l'heure Belle fée L'école Mon fils a 8 ans Il a déjà Ils sont presque 35 Donc on doit absolument Réinvestir C'est complètement Le gouvernement va soutenir La proposition de loi Qui est en cours De rédaction Il n'y a pas besoin de proposition De loi pour faire ça Il y a remettre des moyens C'est-à-dire former Ce qu'on est en train de faire Pour un statut Pour les familles monoparentales Je veux dire Une proposition de loi Alors sur les familles monoparentales C'est un sujet Il ne faut pas créer un statut Il faut créer des aides Vous savez dans mon premier quinquennat Je suis déjà celui Qui a fait passer La garantie de paiement Des pensions alimentaires Pour les mamans solo Premier point En donnant une garantie Par la CAF Deuxième point On a recréé des soutiens Qui sont monétaires Mais aussi d'accompagnement On a créé pour les 1000 premiers jours Un accompagnement supplémentaire Mais toute cette politique D'accompagnement De ce qu'on appelle La parentalité De la petite enfance Et de l'enfance C'est un des combats De la République Essentiel Mais partout Et il est encore plus vrai ici Donc on va réinvestir dans l'école On va réinvestir dans la formation des maîtres Et on va réinvestir évidemment Dans l'accompagnement des familles Et c'est déjà l'accompagnement Si je puis dire Affectif D'accès au savoir Et puis après Pour des jeunes Qui commencent A mal se comporter Monsieur le Président C'est la possibilité De durcir un peu De les mettre dans des internats De renforcer l'encadrement Cette réponse est essentielle Et d'ailleurs C'est aussi une des réponses Mais ça arrive Un peu plus tard Dans la vie de l'adolescent Qu'on apporte avec le SMA Et qui a montré Dans nos Outre-mer aussi Sa force Sa vitalité Qu'on a continué De renforcer ces dernières années Vous étiez attendu Évidemment Pour ce déplacement Sur la question De l'évolution institutionnelle Très concrètement Comment On est-on arrivé D'un accord De méthode En octobre 2022 Entre vos ministres Gérald Darmanin Jean-François Carinco Respectivement Intérieur Et Outre-mer Et le président De la collectivité Territoriale de Guyane Gabriel Serville Et puis finalement On fait du surplace Est-ce que le gouvernement Fait la sourde oreille ? Pas du tout Moi je suis Je l'ai dit Et je l'ai redit Hier soir Il n'y a pas de tabou Et d'ailleurs On va avancer À marche forcée Vous savez Moi je suis pragmatique C'est-à-dire À marche forcée Ça veut dire quoi Monsieur le Président ? Ça veut dire En très peu de temps Je vais vous donner Le calendrier Mais moi je suis pragmatique Les débats Est-ce que vous pensez Qu'un débat institutionnel Règle la vie des gens ? Règle un seul des sujets Qu'on a évoqués Depuis tout à l'heure Et ceci est aussi vrai Avec ça au chef d'entreprise Ceci est aussi vrai Que je n'ai pas vu Un seul chef d'entreprise Qui m'a demandé Un débat institutionnel Pas un seul Une évolution du cadre Ils sont plutôt contents D'avoir eu l'État français En période de Covid Et ils ont regardé Ce qui était fait Port du Covid Mais moi je suis aussi Pour l'assoupissement Vous avez raison Mais ça c'est de l'adaptation C'est de l'adaptation J'y suis pour Mais je veux juste Pragmatisme Depuis tout à l'heure Vous me parlez de sujet Vous demandez plus d'État Vous demandez plus d'État Pour la sécurité Plus d'État pour la santé Maintenant vous me dites La merde des batailles C'est l'autonomie On n'est pas logique Bon maintenant On était sur du régalien Une fois que j'ai dit ça J'ai dit Une évolution institutionnelle Elle doit être au service D'un projet Quel est le projet ? On doit développer Notre territoire guyanais Qu'on aime Et qui a des potentialités Extraordinaires Et vous avez l'unanimité Des élus qui sont d'accord Pour ça Totalement Pour aller vers une évolution Exactement On a l'impression Que vous n'avez pas le même rythme Vous parlez de calendrier Alors si vous cherchez Quelqu'un qui aime aller vite Vous avez trouvé votre ordre Et donc ce que j'ai dit Hier soir C'est très bien Vous avez fait un rapport De 50 pages Il y a des constats Des objectifs Je les partage Assez largement Moi je suis le premier A m'énerver Quand je vois Qu'on met des années Pour pouvoir régler Le problème de nos pêcheurs Il a fallu que moi-même J'avais parlé Il y a quelques jours A la présidente de la commission Pour obtenir justement Qu'on bouge sur les bateaux Maintenant on l'a obtenu Bonne nouvelle Je l'ai annoncé hier Le ministre l'a relayé On va d'ici à septembre Rouver tous les guichets 25 bateaux seront rouverts On va pouvoir Revitaliser notre pêche Bon Donc ça veut dire Qu'on peut bouger les choses Maintenant notre cadre Sur l'agriculture Sur la pêche Sur le logement Sur l'urbanisme Il n'est pas adapté Parce qu'il empile Des règles européennes Et des règles nationales Trop uniformes Donc il faut l'adapter C'est ce que j'ai dit Hier aux élus Je suis totalement d'accord Il faut pouvoir aller plus vite Il faut pouvoir faire plus simple Et donc sur tout ce qui est Développement économique Et des filières Donc que proposez-vous ? Et donc Non mais j'ai dit Ça c'est un projet Qu'on doit tous discuter ensemble Premier point Je vais faire marquer La Guyane Elle est dans un cadre Constitutionnel déjà Je ne veux pas être trop technique Pour compatriotes Qui nous écoutent Mais dans la constitution Il y a un article Qui s'appelle l'article 73 Qui définit le cadre Pour plusieurs de nos territoires D'outre-mer Dont la Guyane Il donne la possibilité Quand les élus le demandent D'adapter la règle nationale Ça fait 20 ans Que ce cadre existe Combien de fois La Guyane Les élus L'ont demandé Zéro fois Zéro Je dis avant De lancer des débats De réécrire la constitution Soyons pragmatiques Dans les deux mois qui viennent J'ai donné deux mois Faisons la liste De tout ce qu'on peut adapter Sans changer la constitution Pour avoir des règles La constitution nous le permet Et donc permettre A la collectivité Et ou au préfet D'adapter les choses Et donc moi je suis pour De l'adaptation des règles Plus de souplesse Donnée à vos élus Et plus de déconcentration Pour que le préfet Puisse faire les choses Adaptées au terrain Puis j'ai dit ensuite On se donne quatre mois Donc vous voyez Deux mois pour adapter Dans le cadre constitutionnel Quatre mois on regarde ensemble Sur quoi Les règles existantes Dans la constitution Permettent pas de répondre Au projet qu'on porte Et à ce moment là S'il y a un projet Qui suppose une réforme De la constitution Moi j'y suis tout à fait prêt J'ai dit simplement Il faut qu'il soit Pensé, conçu ensemble Et ensuite Il faut qu'il donne lieu A un débat En Guyane Et que l'ensemble L'ensemble des forces politiques La population S'y retrouve Et qu'elle le porte Si c'est porté Par les Guyanaises Et les Guyanais Si on considère Que ça répond A ce dont on a besoin Je serai à vos côtés Pour le présenter au congrès Le souhait Des élus ici en Guyane C'est l'autonomie L'article 73 N'est pas le cadre Et on a l'impression Vous l'avez dit A plusieurs reprises Devant les corses Devant les élus D'outre-mer Il n'y a pas de tabou Sur cette question C'est vrai Et durant les différents passages Notamment De vos ministres Notamment Gérald de Dermanin Des sorties médiatiques Où ils disent L'évolution statutaire N'intéresse pas La population Ça n'intéresse que les élus Votre position Par rapport à ça Ma position elle est simple Je fais ce que je dis Vous parlez de la Corse La Corse c'est une situation Très différente de la Guyane Elle est dans l'article 72 La Corse elle n'a pas De capacité d'adapter Elle a une loi organique Qui lui permet D'adapter des choses Elle a demandé une quarantaine De fois depuis Les années 90 Que cette loi organique existe Et elle a eu que des refus Donc là j'ai fait le constat J'ai dit vous avez essayé Plein de fois ça marche pas On adapte Ici je dis déjà Il y a un cadre qui existe Qui permet Une adaptation Vous ne l'utilisez pas Donc faisons-le ensemble Moi je dis J'ai pas de tabou Je suis au service Des guyanaises et des guyanais Je veux qu'on règle Le problème de l'école Je veux qu'on règle Le problème de la vie chère En produisant davantage L'alimentation ici Je veux qu'on règle Le problème de la vie chère En ayant moins de monopole Et d'oligopole Je veux qu'on développe La mine Qui soit justement Raisonnable Durable Légale Sur le territoire Parce que ça fait partie De l'identité de la Guyane Et qu'il faut qu'on crée De l'emploi ce faisant Je veux qu'on développe la pêche Je veux qu'on crée Plus de logements Je veux qu'on règle Les problèmes sociaux C'est ça ce qui m'intéresse Et donc à chaque fois Que la règle nationale N'est pas adaptée On doit la bouger Et on doit donner la possibilité Aux élus Aux préfets De faire mieux Au service de la population Merci Monsieur le Président De nous avoir accordé Cette entretien Merci à vous en tout cas Merci J'étais heureux Une nouvelle fois D'être à vos côtés Pendant ces deux jours Et vous l'avez compris Il y a des choses D'ici à deux trois mois Qui vont changer Sur la réponse Contre leur paillage illégal Nouvelle stratégie Contre l'insécurité Nouvelle stratégie L'engagement est pris Et tenu ferme Sur la route On aura d'ici deux mois La réponse du génie Sur la piste Entre Apatou et Papa Echton Et puis nous aurons aussi D'ici deux mois La première réponse Institutionnelle Dans le cadre de la constitution D'ici quatre mois Les propositions pour changer On passe du surplace Au sprint Mais on sera là pour suivre Il n'y a pas de problème Moi je n'ai jamais fait de surplace Donc c'est super On va tous avancer au même rythme Merci Merci beaucoup Merci à vous Au news radio Sur outremernews.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous